La première Épitre de l'Apôtre Paul aux Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 1 Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et sostène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelé à être saint, avec tous ceux qui en tout lieu font appel au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, tant le leur que le nôtre, grâce soit envers vous, et paie, de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu toujours pour vous, pour la grâce de Dieu laquelle vous est donnée par Jésus-Christ, quand toutes choses vous êtes enrichies par Lui, en toute élocution, et en toute connaissance, puisque le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don, attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous confirmera jusqu'à la fin, pour que vous puissiez être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, par lequel vous avez été appelé à l'association de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous disiez tous la même chose, et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux qui sont de la maison de Chloé, qu'il y a des contestations parmi vous. Maintenant je dis ceci, que chacun de vous dise, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi, de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Où avez-vous été baptisé dans le nom de Paul ? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, de peur que quelqu'un ne dise que j'ai baptisé en mon propre nom. Et j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ m'envoya non pas pour baptiser mais pour prêcher l'Évangile, non avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent absurdité, mais à nous qui sommes sauvés elle est le pouvoir de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse du sage et anéantirai à rien la compréhension du prudent. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas rendu insensé la sagesse de ce monde ? Car puisqu'en la sagesse de Dieu le monde par la sagesse ne connut pas Dieu, il plûte à Dieu par l'absurdité de la prédication de sauver ceux qui croient. Car les Juifs requièrent un signe et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs une pierre d'achoppement, et aux Grecs absurdité, mais envers ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ le pouvoir de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car vous voyez votre vocation, frères, comment peu d'hommes sages suivant la chair, peu de puissants, peu de nobles, sont appelés, mais Dieu a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes, et les choses basses du monde, et les choses qui sont méprisées, Dieu les a choisis, oui, et les choses qui ne sont pas, pour amener à néant celles qui sont, afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier en sa présence. Mais par Lui vous êtes en Christ Jésus, qui de Dieu est fait sagesse envers nous, et droiture, et sanctification et rédemption, afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 2 Et moi, frères, lorsque je suis venu à vous, je ne suis pas venu avec excellence de langage ou de sagesse, en vous déclarant le témoignage de Dieu. Car je déterminais ne rien savoir parmi vous sinon Jésus-Christ, et Lui crucifié. Et j'étais avec vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et tremblant beaucoup. Et mon langage et ma prédication n'étaient pas avec de persuasives paroles de la sagesse de l'homme, mais en démonstration de l'esprit et de pouvoir, afin que votre foi ne se tienne pas dans la sagesse des hommes, mais dans le pouvoir de Dieu. Quoi qu'il en soit nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, cependant pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui n'aboutissent à rien, mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, laquelle Dieu ordonna avant le monde à notre gloire, laquelle aucun des princes de ce monde ne connut, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrés dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sauf l'Esprit de l'homme lequel est en lui ? Oui certainement aucun homme ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Maintenant nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Dieu. Desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui elles sont absurdes, ni ne peut-il les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, pour qu'il puisse l'instruire ? Mais nous avons l'intelligence de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3 Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des bébés en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent vous n'étiez pas capables de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capables. Car vous êtes encore charnels, car, puisqu'il y a parmi vous envies, écœurelles et divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes. Car tandis que l'un dit, je suis de Paul, et un autre, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels ? Qui donc est Paul, et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme ? J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. Ainsi donc ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Dieu qui donne l'accroissement. Or celui qui plante est celui qui arrose son teint, et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation, et un autre bâti dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Maintenant si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant comme par le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu demeure en vous ? Si quelqu'un souit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes ? Que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, laissez-le devenir un insensé, afin qu'il puisse être sage. Car la sagesse de ce monde est absurdité avec Dieu. Car il est écrit, il surprend les sages dans leur propre subterfuge. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. Par conséquent que nul homme ne se glorifie parmi les hommes. Car toutes choses sont à vous, que ce soit Paul, ou Apollos, ou Cephas, ou le monde, ou la vie, ou la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes sont vôtres, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4 Qu'un homme ainsi nous estime comme des ministres de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. De plus, il est requis des dispensateurs, qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais pour moi, c'est une très petite chose que je sois jugé par vous, ou par le jugement d'homme, oui, je ne me juge pas ma propre personne. Car je ne sais rien par moi-même, cependant je ne suis pas justifié pour cela, mais celui qui me juge est le Seigneur. Par conséquent ne jugez rien avant le moment, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui à la fois mettra en lumière les choses cachées de l'obscurité, et rendra manifestes les secrets des cœurs, et alors chaque homme recevra la louange de Dieu. Et ces choses, frères, je les ai figurément transmises à moi-même et à Apollos, à cause de vous, afin qu'en nous vous puissiez apprendre à ne pas penser des hommes au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous ne soit enflé d'orgueil l'un contre l'autre. Car qui te rend différent d'un autre ? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Or si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ? Maintenant vous êtes rassasiés, maintenant vous êtes riches, vous avez régné comme des rois sans nous, et je voudrais qu'il plût à Dieu que vous régniez effectivement, afin que nous aussi puissions régner avec vous. Car je pense que Dieu nous a placés, nous les apôtres en dernier, comme assignés pour la mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, et aux anges et aux hommes. Nous sommes des insensés à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorables, mais nous sommes méprisés. Même jusqu'à cette heure-ci nous avons à la fois faim et soif, et sommes nus et sommes frappés, et nous n'avons de domicile certain, et nous peinons, travaillant de nos propres mains, étant injuriés, nous bénissons, étant persécutés, nous le supportons, étant calomniés, nous supplions, nous avons été rendus semblables à la saleté du monde, et sommes le rebut de toute chose jusqu'à ce jour. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais comme à mes fils bien-aimés, je vous avertis. Car même si vous avez dix mille instructeurs en Christ, cependant vous n'avez pas beaucoup de pères, car en Christ Jésus je vous ai engendré par l'Évangile. C'est pourquoi je vous implore, suivez mon exemple. Pour ce motif, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, qui vous fera souvenir de mes façons d'agir lesquelles sont en Christ, comme j'enseigne partout dans chaque Église. Or certains sont enflés d'orgueil, comme si je n'allais pas venir à vous. Mais je viendrai à vous bientôt, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non le langage de ceux qui sont enflés d'orgueil, mais le pouvoir. Car le Royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en pouvoir. Que voulez-vous ? Viendrai-je à vous avec un bâton, ou avec amour, et dans l'esprit de soumission ? 1 Corinthiens, chapitre 5 Il est communément rapporté qu'il y a fornication parmi vous, et une telle fornication qu'elle n'est même pas nommée parmi les gentils, que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action puisse être retiré d'entre vous. Car moi en vérité, en tant qu'absent de corps, mais présent en esprit, et déjà jugé, comme si j'étais présent, concernant celui qui a commis cette action, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de mon esprit, lorsque vous serez réunis ensemble, vous avec le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre fanfaronnade n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte, à mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ notre Pâque est sacrifié pour nous, par conséquent gardons la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans une Épitre de ne pas tenir compagnie avec des fornicateurs, cependant non pas entièrement avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les convoiteux, et les extorkers, ou les idolâtres, car alors vous auriez besoin de sortir du monde. Mais maintenant je vous ai écrit de ne pas tenir compagnie, si quelqu'un qui est appelé un frère est un fornicateur, ou convoiteux, ou un idolâtre, ou un railleur, ou un ivrogne, ou un extorker, de ne pas manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire à juger aussi ceux du dehors, ne jugez-vous pas ceux du dedans. Mais ceux qui sont du dehors Dieu les juge. Par conséquent retirez d'entre vous cette personne immorale. 1 Corinthiens, chapitre 6 Quelqu'un d'entre vous oserait-il, ayant un litige avec un autre, aller en procès devant les injustes, et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de juger les plus petits sujets ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les choses qui appartiennent à cette vie ? Si alors vous avez des jugements pour les choses appartenant à cette vie, employez-les pour juger ceux qui sont le moins estimés dans l'Église. Je m'adresse à votre honte. En est-il ainsi, qu'il n'y a pas un homme sage parmi vous ? Non, pas un qui soit capable de juger entre ses frères. Mais un frère fait procès à un frère et cela devant les incroyants. Maintenant donc il y a absolument une faute parmi vous, parce que vous faites procès l'un contre l'autre. Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt être en tort ? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt d'être escroqués ? Non, vous faites du tort et escroqués, et cela envers vos frères. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas opportunes, toutes choses me sont permises, mais je ne serai astreint sous le pouvoir d'aucune. Les aliments pour le ventre, et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira autant lui qu'eux. Or le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par son propre pouvoir. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je alors les membres de Christ et en ferai-je les membres d'une prostituée ? Dieu nous en garde. Quoi, ne savez-vous pas que celui qui est joint à une prostituée n'est qu'un seul corps, car les deux, dit-il, seront une seule chair ? Mais celui qui est joint au Seigneur n'est qu'un seul esprit. Fuyez la fornication. Chaque péché qu'un homme fait, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication, pêche contre son propre corps. Quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas ? Car vous êtes achetés à un prix, par conséquent glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 7 Or concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme, et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et de même aussi la femme au mari. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari, et de même aussi le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Ne vous frustrez pas l'un l'autre, excepté si c'est par consentement pour un moment, pour que vous puissiez vous adonner au jeûne et à la prière, et revenez ensemble, pour que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise. Mais je dis ceci par permission, et non pas par commandement. Car je voudrais que tous les hommes soient tels que suis. Mais chaque homme a son propre don de Dieu, l'un d'après cette manière-ci, et un autre d'après celle-là. Je dis donc aux célibataires et aux veuves, il est bon pour eux s'ils demeurent comme je suis. Mais s'ils ne peuvent se réfréner, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Et à ceux qui sont mariés, je commande, cependant pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne quitte pas son mari, mais si elle le quitte, qu'elle reste célibataire, ou qu'elle soit réconciliée à son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Mais aux autres je dis, non pas le Seigneur, si n'importe quel frère a une femme qui ne croit pas, et qu'il lui plaît de demeurer avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et la femme qui a un mari qui ne croit pas, et s'il lui plaît de demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari, autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si le non-croyant s'en va, laissez-le partir. Un frère ou une sœur ne sont plus sous obligation en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, ô femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? Ou comment sais-tu, ô homme, si tu sauveras ta femme ou non ? Mais comme Dieu a départi à chaque homme, comme le Seigneur a appelé chacun, qu'il marche ainsi. Et c'est ce que j'ordonne dans toutes les églises. Un homme est-il appelé étant circoncis, ne le laissez pas devenir incirconcis. Quelqu'un est-il appelé dans l'incirconcision, ne le laissez pas être circoncis. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, seulement l'observance des commandements de Dieu. Que chaque homme demeure dans la même vocation dans laquelle il a été appelé. Es-tu appelé étant un serviteur, ne t'en soucie pas, mais si tu peux être rendu libre, sers-t'en plus tôt. Car celui qui est appelé dans le Seigneur étant un serviteur est la franchie du Seigneur, de même aussi celui qui est appelé étant libre est serviteur de Christ. Vous êtes achetés à un prix, ne soyez pas les serviteurs des hommes. Frères, que chaque homme, en ce en quoi il est appelé, y demeure avec Dieu. Maintenant en ce qui concerne les vierges je n'ai pas de commandement du Seigneur, cependant je donne mon avis, comme quelqu'un qui a obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Je suppose donc que ceci est bon pour la présente détresse, dis-je qu'il est bon à l'homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à t'en détacher. Es-tu détaché d'une femme, ne cherche pas de femme. Mais et si tu te maries, tu n'as pas péché, et si une vierge se marie, elle n'a pas péché. Néanmoins de telles personnes auront de l'affliction dans la chair, mais je vous épargne. Mais je dis ceci, frères, la période est courte, il reste que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, et ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas, et ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui se servent de ce monde, comme n'en abusant pas, car la mode de ce monde passe. Mais je voudrais que vous soyez sans soucis. Celui qui est célibataire prend soin des choses du Seigneur, comment il peut plaire au Seigneur, mais celui qui est marié, prend soin des choses du monde, comment il peut plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre une épouse et une vierge. La femme célibataire prend soin des choses du Seigneur, afin qu'elle puisse être sainte et de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée prend soin des choses du monde, comment elle peut plaire à son mari. Et je dis ceci pour votre propre intérêt, non pas que je veuille vous tendre un piège, mais pour ce qui est bien séant, et afin que vous puissiez servir le Seigneur sans distraction. Mais si quelqu'un pense qu'il se comporte d'une manière peu séante à l'égard de sa vierge, si elle passe la fleur de son âge, et le besoin ainsi le requiert, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche pas, qu'il se marie. Néanmoins celui qui tient ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais a le pouvoir sur sa propre volonté, et a ainsi décidé en son cœur qu'il gardera sa vierge, fait bien. Ainsi donc celui qui la donne en mariage fait bien, mais celui qui ne la donne pas en mariage fait mieux. La femme est liée par la loi aussi longtemps que son mari est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Mais elle est plus heureuse si elle demeure ainsi, d'après mon avis, et je pense aussi que j'ai l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 8 Maintenant touchant les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enflue l'orgueil, mais la charité édifie. Et si quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien encore comme il devrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là même est connu de lui. En ce qui concerne donc de manger de ces choses qui sont offertes en sacrifice aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf un. Car bien qu'il y en ait qui soit appelé Dieu, soit dans le ciel ou sur la terre, comme il y a beaucoup de Dieu et beaucoup de Seigneurs, mais pour nous, il y a qu'un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous en Lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par Lui. Quoi qu'il en soit il n'y a pas en chaque homme cette connaissance, car quelques-uns ont conscience de l'idole à cette heure, ils la mangent comme une chose offerte à une idole, et leur conscience étant faible et souillée. Mais la nourriture ne nous recommande pas à Dieu, car, si nous mangeons, sommes-nous les meilleurs, et, si nous ne mangeons pas, sommes-nous les pires. Mais prenez garde de peur qu'en quelque manière cette liberté qui est vôtre ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, être assis à table dans le temple d'une idole, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas encouragée à manger ces choses qui sont offertes aux idoles, et par ta connaissance le frère faible périra, pour lequel Christ mourut. Mais lorsque vous péchez ainsi contre les frères et blessez leur faible conscience, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la nourriture fait que mon frère s'offense, je ne mangerai aucune chair tant que le monde existe, de peur que je fasse en sorte que mon frère ne s'offense. 1 Corinthiens, chapitre 9 Ne suis-je pas un apôtre, ne suis-je pas libre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si je ne suis pas un apôtre envers les autres, cependant je le suis sans aucun doute pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ma réponse à ceux qui m'examine est celle-ci, n'avons-nous pas le pouvoir de manger et boire ? N'avons-nous pas le pouvoir de mener une sœur, une femme, comme les autres apôtres, et comme les frères du Seigneur, et ses faces ? Ou est-ce seulement moi et Barnabas qui n'avons pas le pouvoir de nous abstenir de travailler ? Qui ne va jamais à la guerre à ses propres frais ? Qui plante un vignoble, et ne mange pas de son fruit ? Ou, qui nourrit un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau ? Dis-je ces choses en tant qu'homme, ou la loi ne le dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne musèleras pas la bouche du bœuf qui piétine le maïs ». Dieu se soucie-t-il des bœufs ? Ou le dit-il entièrement à notre égard ? À notre égard, sans aucun doute, il est écrit, que celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et que celui qui foule le grain dans l'espérance devrait être participant de son espérance. Si nous avons semé en vous des choses spirituelles, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos choses charnelles ? Si d'autres sont participants de ce pouvoir sur vous, ne le sommes-nous pas à plus forte raison ? Néanmoins nous n'avons pas usé ce pouvoir, mais supporté toute chose, de peur que nous n'empêchions l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'affairent aux choses saintes vivent des choses provenant du Temple, et que ceux qui servent à l'autel ont parti à l'autel ? Oui certainement le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'Évangile devraient vivre de l'Évangile. Mais je n'ai utilisé aucune de ces choses, ni n'ai j'écris ces choses, afin qu'ils devraient ainsi en être faits envers moi, car il serait mieux pour moi de mourir, plutôt que quelqu'un anéantisse ma gloire. Car bien que je prêche l'Évangile, je n'ai rien de m'englorifié, car c'est une nécessité qui repose sur moi, oui, malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile. Car si je fais cette chose volontairement, j'ai une récompense, mais si c'est contre ma volonté, une dispensation de l'Évangile m'est confiée. Quelle est ma récompense alors ? En vérité, que lorsque je prêche l'Évangile, je puisse transmettre l'Évangile de Christ sans frais, afin que je n'abuse pas de mon pouvoir dans l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous les hommes, cependant me suis-je fait serviteur envers tous, afin que je puisse en gagner davantage. Et aux Juifs, je suis devenu comme un Juif, afin que je puisse gagner les Juifs, à ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin que je puisse gagner ceux qui sont sous la loi, à ceux qui sont sans loi, comme sans loi, n'étant pas sans loi quant à Dieu, mais sous la loi quant à Christ, afin que je puisse gagner ceux qui sont sans loi. Aux faibles, je devins comme faibles, afin que je puisse gagner les faibles, je me suis fait toute chose pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens, en sauver quelques-uns. Et cela je le fais à cause de l'Évangile, afin que je puisse être participant avec vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix ? Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Par conséquent ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui balère, mais je maîtrise mon corps, et je l'amène en suggestion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. 1 Corinthiens, chapitre 10 De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, comment tous nos pères furent sous le nuage, et tous passèrent à travers la mer, et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage et dans la mer, et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit, et ce roc était Christ. Mais en beaucoup d'entre eux Dieu n'eut pas grand plaisir, car ils furent terrassés dans le désert. Or ces choses furent pour nous des exemples, afin que nous ne convoitions pas de mauvaises choses, comme eux aussi convoitèrent. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme l'étaient quelques-uns d'entre eux, comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour jouer. Ne nous laissons pas non plus commettre fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent et tombèrent en un jour vingt-trois mille. Ne nous laissons pas non plus tenter Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent aussi et furent tués par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent aussi et furent tués par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivèrent pour servir de modèle, et elles sont écrites pour notre admonition, sur qui les bouts du monde sont venus. C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout, prenne garde de peur qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous a saisi telle qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable, mais avec la tentation il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes sages, jugez-vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ ? Car nous étant nombreux ne sommes qu'un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce même pain. Regardez Israël suivant la chair, ceux qui mangent des sacrifices ne sont-ils pas des participants de l'autel ? Que dis-je alors, que l'idole est n'importe quoi, ou que ce qui est offert en sacrifice aux idoles est n'importe quoi ? Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient au diable et non à Dieu, et je ne veux pas que vous entreteniez des relations avec des diables. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables, vous ne pouvez être participants à la table du Seigneur et à la table des diables. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie. Sommes-nous plus forts que Lui ? Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas opportunes, toutes choses me sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Qu'aucun homme ne cherche son propre intérêt, mais chaque homme le bien-être pour l'autre. Quoi que ce soit qui soit vendu à la boucherie, mangez-en, ne posant aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Si l'un d'entre eux qui ne croit pas vous convient à un festin et que vous soyez disposés à y aller, mangez quoi que ce soit qui soit mis devant vous, ne posant aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, « Ceci est offert en sacrifice aux idoles, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous le déclara, et par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. » La conscience, dis-je, non pas la tienne, mais celle de l'autre, car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre homme ? Et si par grâce je suis un participant, pourquoi parlerait-on mal de moi pour ce dont je remercie ? Soit donc que vous mangiez, ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire de Dieu. N'offensez aucunement, ni les Juifs, ni les Gentils, ni l'Église de Dieu, comme je contente tous les hommes en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais l'intérêt de beaucoup, afin qu'ils puissent être sauvés. 1 Corinthiens, chapitre 11 Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ. Or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses, et gardiez les ordonnances, comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. Tout homme priant ou prophétisant, ayant sa tête couverte, déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou prophétise avec sa tête découverte déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'elle soit aussi tondue, mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Car un homme en effet ne doit pas couvrir sa tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme et la gloire de l'homme. Car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. D'ailleurs l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Pour ce motif la femme doit avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Néanmoins ni l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur. Car comme la femme est de l'homme, oui certainement l'homme aussi est de la femme, mais toutes choses sont de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête découverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, que, si un homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui. Mais si une femme a de longs cheveux, c'est une gloire pour elle, car sa chevelure lui est donnée pour la couvrir. Mais si quelqu'un semble être contentieux, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises de Dieu. Or en ceci que je vous déclare, je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour le meilleur, mais pour le pire. Car tout d'abord, lorsque vous vous assemblez dans l'église, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous, et je le croise en partie. Car il doit y avoir aussi des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés puissent être rendus manifestes parmi vous. Quand donc vous vous assemblez dans un lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. Car en mangeant chacun prend avant l'autre son propre souper, et l'un a faim, et l'autre est ivre. Quoi, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-on à ceux qui n'ont pas ? Que vous dirais-je ? Vous louerais-je en ceci ? Je ne vous loue pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai livré, que le Seigneur Jésus la nuit même en laquelle il fut trahi, prit du pain, et lorsqu'il eut remercié, il le rompit, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, lequel est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De la même manière aussi il prit la coupe, lorsqu'il eut soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, faites ceci, aussi souvent que vous la boirez, en mémoire de moi. Car aussi souvent que vous mangez ce pain, et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain, et boira cette coupe du Seigneur, indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Mais que chaque homme s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ce motif que beaucoup sont faibles et maladifs parmi vous, et que beaucoup dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'alliez pas ensemble vers la condamnation. Et quant au reste, je le réglerai quand je serai arrivé. 1 Corinthiens, chapitre 12 Maintenant concernant les dons spirituels, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorant. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. C'est pourquoi je veux vous faire comprendre qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu n'appelle Jésus maudit, et qu'aucun homme ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Or il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et il y a des différences d'administration, mais le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui œuvre tout en tous. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour en profiter. Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre d'effectuer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des Esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, mais tout ceci le seul et même Esprit les effectue, distribuant à chaque homme séparément comme il veut. Car comme le corps est un et a beaucoup de membres, et tous les membres de ce corps, bien qu'étant nombreux, sont un seul corps, ainsi aussi est Christ. Car par un seul Esprit nous sommes tous baptisés en un seul corps, soit que nous soyons juifs, soit gentils, soit que nous soyons asservis, soit libres, et nous avons tous été faits pour boire en un seul Esprit. Car le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps, ne fait-il donc pas partie du corps ? » Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne fais pas partie du corps, ne fait-elle donc pas partie du corps ? » Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant Dieu a placé les membres, chacun d'entre eux dans le corps, comme il lui a plu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant il y a beaucoup de membres, cependant un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Non, bien plus, ces membres du corps, lesquels semblent être les plus faibles, sont nécessaires, et ces membres du corps, que nous estimons être moins honorables, à cela nous concédons beaucoup plus d'honneur, et nos parties non attrayantes ont abondamment plus d'attrait. Car nos parties attrayantes n'ont pas de besoin, mais Dieu a adapté le corps en donnant beaucoup plus d'honneur à cette partie qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de schisme dans le corps, mais que les membres aient le même soin l'un pour l'autre. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le corps de Christ, et ses membres en particulier. Et Dieu a placé quelques-uns dans l'Église, en premier les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite les miracles, puis les dons de guérison, d'aide, de gouvernement, de diversité de langues. Sont-ils tous apôtres, sont-ils tous prophètes, sont-ils tous enseignants, effectuent-ils tous des miracles, ont-ils tous des dons de guérison, parlent-ils tous des langues, interprètent-ils tous ? Mais souhaitez ardemment les meilleurs dons, et cependant je vous montre un chemin plus excellent. 1 Corinthiens, chapitre 13 Quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges et n'ai pas la charité, je serai devenu comme le cuivre résonant, ou une cymbale qui teinte. Et quand bien même j'aurai le don de prophéties, et comprendrai tous les mystères et toutes connaissances, et quand bien même j'aurai toute la foi, de sorte que je puisse déplacer les montagnes et n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand bien même je concèderai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé, et n'ai pas la charité, cela ne me profite en rien. La charité patiente longuement, et est bienfaisante, la charité n'envie pas, la charité ne se vante pas, n'est pas enflée d'orgueil, elle ne se comporte pas de manière malséante, ne cherche pas son intérêt, n'est pas facilement provoquée, ne pense aucun mal, ne se réjouit pas en l'iniquité, mais se réjouit en la vérité, supporte toute chose, croit toute chose, espère toute chose, endure toute chose. La charité ne fait jamais défaut, mais s'il y a des prophéties, elles feront défaut, s'il y a des langues, elles cesseront, s'il y a de la connaissance, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera supprimé. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné les choses enfantines. Car maintenant nous voyons comme au travers d'un miroir, obscurément, mais ensuite face à face, maintenant je connais en partie, mais ensuite je connaîtrai comme aussi je suis connu. Et maintenant demeure la foi, l'espérance, la charité, ces trois, mais la plus grande d'elles est la charité. 1 Corinthien, chapitre 14 Poursuivez la charité et désirez les dons spirituels, mais plutôt que vous puissiez prophétiser. Car celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car aucun homme ne le comprend, quoi qu'il en soit dans l'esprit il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, et l'exhortation et le réconfort. Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je voudrais que vous parliez tous des langues, mais plutôt que vous prophétisiez, car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle des langues, à moins qu'il n'interprète, afin que l'Église puisse recevoir de l'édification. Maintenant, frères, si je viens vers vous en parlant des langues, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Et même les choses sans vie qui donnent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elle ne donne quelque distinction dans les sons, comment saura-t-on qu'il ait joué de la flûte, ou de la harpe. Car si la trompette donne un son incertain, qui se préparera pour la bataille. Ainsi vous de même, à moins que vous ne prononciez avec la langue des mots faciles à comprendre, comment saura-t-on ce qui est dit, car vous parleriez en l'air. Il y a, il se peut, tellement de sortes de voix dans le monde, et aucune d'entre elles n'est sans signification. Par conséquent si je ne connais pas l'intention de la voix, je serai envers celui qui parle un barbare, et celui qui parle me sera un barbare. Oui certainement vous, puisque vous êtes aîlés pour des dons spirituels, cherchez afin que vous puissiez exceller à l'édification de l'Église. C'est pourquoi, que celui qui parle une langue inconnue prie afin qu'il puisse interpréter. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse. Qu'est-ce donc ? Je prierai avec l'esprit, et je prierai aussi avec la compréhension, je chanterai avec l'esprit, et je chanterai avec la compréhension. Autrement lorsque tu bénis avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme sans instruction dira-t-il amène à ton acte de remerciement, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Car en vérité tu remercies bien, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu, je parle plus de langue que vous tous, cependant dans l'Église je préférerai dire cinq mots avec ma compréhension, afin que par ma voix je puisse instruire aussi les autres, plutôt que dix mille mots dans une langue inconnue. Frères, ne soyez pas des enfants dans votre compréhension, seulement en malice soyez des enfants, mais en compréhension, soyez des hommes. Dans la loi il est écrit, par des hommes d'autres langues, et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple, et même avec tout cela ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont pour un signe, non pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas, mais la prophétie ne sert pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient. Si donc l'Église toute entière s'assemble en un même lieu, et que tous parlent des langues, et qu'il entre ceux qui sont sans instruction, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelqu'un qui ne croit pas, ou un sans instruction, il est convaincu par tous, il est jugé de tous, et ainsi les secrets de son cœur sont rendus manifestes, et ainsi tombant sur son visage, il adorera Dieu, et déclarera que Dieu est vraiment en vous. Comment est-ce donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a un psaume, a une doctrine, a une langue, a une révélation, a une interprétation. Que toute chose soit faite vers l'édification. Si quelqu'un parle dans une langue inconnue, que cela soit fait par deux ou tout au plus trois, et cela l'un après l'autre, et que l'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'Église, et qu'il parle à lui-même, et à Dieu. Que deux ou trois prophètes parlent, et que les autres jugent. Si quelque chose est révélé à un autre qui est assis là, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous puissent apprendre, et que tous puissent être réconfortés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les Églises des Saints. Que vos femmes se taisent dans les Églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la Loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'Église. Quoi, la parole de Dieu est-elle provenue de vous ? Ou est-elle venue à vous seulement ? Si quelqu'un pense être un prophète, ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant. C'est pourquoi, frères, désirez ardemment de prophétiser, et n'empêchez pas de parler des langues. Que toute chose se fasse décemment et avec ordre. 1 Corinthiens, chapitre 15 De plus, frères, je vous déclare l'Évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'avais aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu par ses faces, puis par les douze. Après cela, il a été vu par plus de cinq cents frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. Après cela, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et après tous il a été vu de moi aussi, comme de quelqu'un né prématuré. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé un apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce qu'il m'a accordé ne fut pas en vain, mais j'ai peiné plus abondamment que tous, cependant non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Par conséquent que ce soit moi ou eux, ainsi nous prêchons, et ainsi vous avez cru. Or si Christ est prêché qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi est aussi vaine. Oui, et nous sommes trouvés comme de faux témoins de Dieu, parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il ressuscita Christ, lequel il n'a pas ressuscité, s'il est ainsi que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si dans cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, et est devenu les prémices de ceux qui dorment. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est venue aussi la résurrection des morts. Car comme en Adam tous meurent, oui certainement en Christ tous seront rendus vivants. Mais chaque homme en son propre rang, Christ est les prémices, ensuite ceux qui appartiennent à Christ à sa venue. Puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est accepté, celui qui a mis toutes choses sous lui. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi sont-ils alors baptisés pour les morts ? Et pourquoi sommes-nous en péril à toute heure ? J'affirme par votre réjouissance que j'ai en Christ Jésus notre Seigneur, que je meurs chaque jour. Si suivant la manière des hommes j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage en ai-je si les morts ne ressuscitent pas ? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas trompés, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes manières. Réveillez-vous à la droiture et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je dis ceci à votre honte. Mais un homme dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? Toi insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié, sauf s'il meurt, et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas ce corps qui sera, mais du grain nu, ce peut-être de blé, ou de quelque autre grain, mais Dieu lui donne un corps comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair pour les hommes, une autre chair pour les bêtes, une autre pour les poissons, et une autre pour les oiseaux. Il y a aussi des corps célestes, et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est une, et la gloire des terrestres est une autre. Il y a une gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité dans l'incorruptibilité, il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité avec pouvoir, il est semé un corps naturel, il est ressuscité un corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel. Et ainsi il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante, le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Quoi qu'il en soit ce n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est de la terre, terrestre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Comme est le terrestre, tels sont aussi ceux qui sont terrestres, et comme est le céleste, tels sont aussi ceux qui sont célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, aux derniers sons de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Aux morts, où est ton aiguillon ? Aux tombes, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 16 Or concernant la collecte pour les saints, faites comme j'en ai donné l'ordre aux églises de Galatie, oui certainement. Au premier jour de la semaine que chacun de vous, de lui-même, mette de côté, selon ce que Dieu l'a fait prospérer, afin qu'il n'y ait pas de collecte lorsque je viendrai. Et lorsque je serai arrivé, quiconque vous approuverai par vos lettres, je les enverrai pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et s'il convient que j'y aille aussi, ils iront avec moi. Je viendrai donc à vous, après que j'aurai traversé la Macédoine, car je dois traverser la Macédoine. Et il se peut que je demeurerai, oui, et que je passerai l'hiver avec vous, afin que vous puissiez me conduire au cours de mon voyage partout où j'irai. Car je ne vous verrai pas maintenant en passant, mais je compte rester avec vous quelque temps, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. Or si Timothée vient, voyez à ce qu'il puisse être parmi vous sans crainte, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme je fais aussi. Ne laissez alors aucun homme le mépriser, mais conduisez-le en paix, afin qu'il puisse venir à moi, car je l'attends avec les frères. Quant à ce qui touche notre frère Apollos, j'ai grandement désiré qu'il vienne à vous avec les frères, mais sa volonté n'était pas du tout de venir à présent, mais il viendra lorsqu'il trouvera le moment opportun. Veillez, tenez ferme dans la foi, comportez-vous comme des hommes, soyez forts. Que toute chose soit faite avec charité. Je vous implore, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle constitue les premiers fruits de l'Acaï, et qu'ils se sont adonnés au service des saints, que vous vous soumettiez à de tels hommes, et à chacun qui ait des peines avec nous. Je suis content de la venue de Stéphanas, et de Fortunatus et d'Acaï, car à ceux qui manquaient de votre part ils ont suppléé. Car ils ont revigoré mon esprit et le vôtre, par conséquent ayez de la reconnaissance envers de tels hommes. Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille vous saluent bien dans le Seigneur, ainsi que l'Église qui est dans leur maison. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation de moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit Anathème Maranatha. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Christ Jésus. Amen.